Par contre, qu'est-ce que c'est plaisant à jouer ce perso ? Ah là, ça y est, je commence à avoir beaucoup de dégâts. Honnêtement, pour le coup, sur ce genre de game, je t'avoue que je ne tremble pas du tout. Tu vois, avec Aatrox, tu peux faire ce que tu veux. Allez, c'est parti. Bon, je ne sais pas du tout jouer Aatrox, sachez-le. Je suis un trou du cul sur le champion. Mais bon, on a un elo pas très élevé, donc ça devrait pouvoir faire le tap, sachant que Aatrox est un bon champion contre Darius. On va t'en prendre les CD. Ok, il m'a mis deux auto-attaques gratuites que je n'aurais pas dû me prendre. Par contre, il n'a pas pris de sort. Il n'est pas Q-Spell, Z, il n'a rien pris. Il troll un peu, là. Il faut quand même utiliser ses sorts, monsieur. Il n'a pas voulu utiliser ses sorts. Ok, ok. Bon, il a troll un peu, là, pour le coup. Oh merde. Il m'a fait peur un peu. Ok, on suffisait un peu. On va passer la board, peut-être. Là, je ne joue pas trop avec des deep-words, là, depuis quelques games. Alors, le but sur Aatrox, c'est de Q-Z et de toucher ton Q après derrière. Et là, le but, c'est de... On va rester à son core-à-core. Ok, bien joué. On va tempo. Et on va esquiver son Q-Spell. Et on n'a pas besoin de flash-out pour pouvoir gagner le trade. Par contre, lui, maintenant qu'il n'a plus de flash, là, il est tout simplement mort. Ouais, ça a de la chance. Il reste sous-tour avec si peu d'HP. Donc là, on a passé un petit peu le temps faible. On va esquiver son... Ok, on n'a pas esquivé. Ok, bon. On ne va pas troll plus que ça. On va reset. On va reset, on va TP. Parce qu'à tout moment, on peut se faire tuer. On va rush pas mal de CDR dès le début. C'est comme ça que ça se joue à Aatrox. Je ne sais pas ce qu'il faut en promis. Ça se joue toujours... Je ne sais pas, c'est intense à se jouer avec l'estropion. Voilà. Ça, c'est les combos d'Aatrox, en fait. Tu places ton Q-spell. Derrière, tu assures ton Z parce que le mec, tu la bums. Et après, tu le finis avec... Enfin, tu l'enchaînes avec tes Q-spell, quoi. C'est vrai que je crois que sur le stream, vous ne m'avez quasiment jamais vu jouer à Aatrox, en vrai. Est-ce que certains m'ont déjà vu jouer à Aatrox ou pas ? Parce que je ne le joue vraiment jamais. Alors, si vous n'utilisez pas votre troisième spell, votre Q-spell, en fait, revient plus vite. Vous n'avez pas tout le CD complet. Je ne sais pas si vous le saviez, ça. Ok, ok. Là, on commence à avoir pas mal de sustain. On va aller poser la pink ward. On va aller la poser un petit peu plus loin. On va aller péter la plante aussi. Ok. On va bientôt passer au niveau 6. Ok, bien joué de sa part. Je veux juste get mon 6. Et voilà. Parfait. J'avais un sbire là qu'elle est crevée pour get le 6. C'était parfait. Par contre, qu'est-ce que c'est plaisant à jouer ce perso ? Vous avez vu, au lieu d'avoir 5 secondes de CD, quand j'utilise mes 3 Q-spell, j'en ai 8. Donc là, on va push ça et on va se barrer. On va récupérer encore de la CDR. Alors, je ne sais pas du tout comment... Honnêtement, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut rush. Mais moi, je vais jouer à l'ancienne un peu. Je vais faire beaucoup de CDR. Et après, je ferai mon item mythique. Et on va, je pense, on va jouer... Alors, il y a 3 ranges. Vous le jouerez à Stropieur ou Gorting ? Enfin, vous le jouerez avec quoi, vous ? C'est quoi les avantages d'un combat dans la Trox ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, gros. Je ne le joue pas, ce champion. Donc, je n'ai pas assez de connaissances dessus. Je dirais que son early est assez faible. Par contre, sa puissance, c'est sa puissance en 1v1. Le nombre de bums qu'il peut te mettre, beaucoup de sustain. Là, regarde. Je ne vais pas l'utiliser. Oh, tu as vu, j'ai 3 secondes de CD. IE. Pas mal, IE. Là, du coup, j'ai 6 secondes de CD max dessus. Donc, c'est vraiment pas mal. Je vais juste la patienter. Attendre mon R. Enfin, là, je peux le 1v1. Ok, merde. J'ai quand même besoin du Z, je trouve. Le Z est quand même très important. On est niveau 8. Je peux 1v2. Ok, nice. Oh là, Darius qui va perdre du farm en plus ici. Après, il est niveau 6. Je n'ai pas de R. Je ne vais pas vous mentir. Ça peut partir à une couille. Il faut qu'il récupère son Carapater. Parce que là, le problème, c'est que je n'ai plus de R. Et ça peut être très dangereux face à Darius. Ok, on a mis un bon trade là. Vous avez vu, ça, c'est le trade parfait. C'est tu Q, premier Q, Z. Tu mets ton deuxième Q vu que le mec est slow. Et après, quand le mec revient avec ton Z, tu peux lui mettre le dernier. Là, s'il fait pas de trop. Là, ça y est, je commence à avoir beaucoup de dégâts. Je peux même récupérer encore une plaque. Et il reset tranquillement. Ok. Bon, ça me va. Je force ATP. Je force son flash. Ok, nickel. J'ai trop. Maintenant, j'ai beaucoup de CDR. Je suis vraiment serein. Est-ce que je peux récupérer une plaque ? Ah, c'est trop greedy. Vas-y, on va reset. Ok. Maintenant que j'ai mon item. Hop. On va récupérer ça. J'ai pile pour le mon item en plus. Ma team feed. Ça va, ça va. Un peu, voici. En fait, le tout, c'est que si tu enlèves mes 6 kills, ça veut dire qu'il y a 6-3. Mais c'est pas très grave. Aatrox, c'est un très bon teamfighter. Honnêtement, pour le coup, sur ce genre de game, je t'avoue que je ne tremble pas du tout. Même si j'étais à haut et l'eau, je suis trop fed. Regardez. Ok, je ne vais pas l'utiliser. Et hop là, il est au up. Ok. Ma team fait le tap, là. Au pire des cas, j'avais une TP. Et là, je peux récupérer la tour. C'est vrai que le perso est quand même fun à jouer. Là, on va récupérer les clans de jouer Karim. Je peux même décaler le mid, là. Là, le but, voilà, c'est que je me mets vraiment bien au niveau des ressources. Et en plus, sur les Karim, je lui deny énormément de ressources aussi. Et je peux aller topside. Vous avez vu, j'ai récupéré tout ça. Et j'ai perdu un ou deux CS. Ah, l'ancien Aatrox, c'était trop trop bien. Et en plus, lui, il est là. Il n'a pas de bot. Il est mort, je pense. Donc là, on va le Q. Il troll, du coup. Il troll un peu, du coup, là. Dommage, je voulais faire mon combo, mais il n'a pas joué. Ok, on va récupérer la tour avant même que les plaques tombent. Ok, je récupère un petit shutdown en plus. Et là, ce que je peux faire, c'est push me. Vous avez vu, je suis tout le temps... J'ai récupéré la tour top. La wave, là, elle est bien placée en plus. Là, potentiellement, ce que je peux faire, il n'y a pas de plaque. Donc, c'est potentiellement déjà récupérer la jungle. Et aller bot side. Là, je suis tout le temps proactif. Je suis niveau 12. À 14 minutes de jeu de pot. Et là, je vais pouvoir les tuer. Alors là, je leur ping que je suis là. Et ça engage. Et voilà. Donc, j'ai récupéré toute la jungle. J'ai TP mid. Enfin, en une action... En quelques minutes. Voilà, on a fait quand même une très très bonne action. On a TP. On a tué Karma. On a pris la wave. On a pris les corbins. On a pris le raid. On a fait double kill bot. Et on récupère la tour bot. Et là, je peux retourner top side. Bon, du coup, j'ai perdu quelques vagues de sbire. Mais ce n'est pas très grave. Parce que je les ai récupérés ailleurs. C'est un master en bronze. Non, mais oui, bien sûr. Je ne dis pas le contraire, poulet. Je t'explique juste ce que tu dois faire. Pour ceux qui sont là. Pour ceux qui sont bloqués à cette élo. Je t'explique. Les gens, il y a des moments où ils me disent. Là, je ne sais pas quoi faire. Mais je te montre ce que tu dois faire. Voilà, c'est ça, gros. J'essaye d'être proactif. Je n'essaye pas de glander. Tu vois, j'essaye toujours d'être présent sur la map. Et d'apporter, comme on dit, ma pierre à l'édifice. Regarde, là, ma wave est push. Mais en priorité, je push toujours ma wave. Une fois que ma wave est push, je vais faire quelque chose. Je mets de la vision. Je récupère des camps. Là, regarde, il y a encore une wave. Je vais la récupérer. Si je peux tuer Darius, je le tue. Voilà, tu vois. Darius est mort. Ok, ce n'est pas grave. Je vais décaler. Ma team gagne. Ok, le Drake est up. Moi, je mets de la pression topside. Parce qu'ils n'ont pas besoin de moi. Parce que Darius est mort et Karma aussi. Donc, du coup, je prends la tour top. J'essaye tout le temps de faire quelque chose. Normalement, ma team n'est pas censée perdre. C'est là aussi, tu vois, qu'à cette éleau-là, ça ne forme pas très bien. Après, c'est facile pour moi de bien farmer. J'ai un gros avantage. Je peux récupérer toute la jungle. Ce n'est pas non plus ultra compliqué. Mais là, à ce timing-là, honnêtement, 17 minutes de jeu, si tu as 130 CS, 140 CS, c'est vraiment pas mal. Après, tu vois, avec Atrox, tu peux faire ce que tu veux. Après, Atrox, c'est quand même pas si facile que ça mécaniquement. Et voilà, après, c'est du snowball. Après, je suis devant, en fait. Je suis devant et j'en profite. Et là, on peut finir très facilement. Je veux juste récupérer mon R. On va faire un peu Kite, là. Je vais me barrer, là. Là, je vais me barrer. Je ne vais pas prendre trop de risques, parce que j'ai quand même un shutdown. On ne va pas trop faire le fifou. On va récupérer ça. Il y a une bot lane à push. Ce n'est pas wardé. Il y a un red buff, surtout, qui va repop. On va sustain. On va enlever ça. On va trop tard. Donc, il y a Lux derrière. En fait, je veux juste récupérer mon R. On va récupérer ça. Il faudrait peut-être que je bac aussi. Le red va me permettre de régénérer un peu. Est-ce que là, il y a un truc à faire ? On va dire que oui. Oh, je suis une merde. Ça se voit que je ne suis pas très bon sur le perso. OK. Bon, voilà. Pair. Pour faire quoi ? Quand tu perds, il faut essayer de ne pas feed. Tu ne dois juste pas feed plus que ce que ton ennemi est feed. Tu dois faire très attention à ça. Et essayer de rom, essayer d'apporter ce que tu peux à ton équipe, sachant que si tu n'as pas beaucoup de ressources, ça risque d'être compliqué quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dispét ... Sous-titrage ST' 501